Alors bonjour à tous, bonjour pour cet épisode numéro 8, les experts de l'Occitanie, hashtag vendre la Lozère, où nous accueillons aujourd'hui l'équipe de choc de la Lozère. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Et puis Florence qui va nous faire une superbe présentation tout à l'heure. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Voilà, merci de nous rejoindre pour cette série. Donc nous sommes sur l'épisode numéro 8. Si on peut passer sur la slide suivante, juste pour ceux qui viennent pour la première fois, je rappelle que ce concept hashtag vendre est né, qui est une sorte de conciergerie qui est à votre disposition, qui est né de la collaboration que nous avons au sein de la région Occitanie entre les 13 départements, les offices de tourisme, mais également en lien avec les entreprises privées. Et toute cette équipe est à votre disposition pour être votre facilitateur pour vendre notre région. Donc ce concept, si on va sur la slide suivante, est hébergé sur Tourmag. C'est une plateforme avec 13 experts, un expert par département que vous pouvez contacter. Si vous allez sur la slide suivante, composez de différents éléments qui peuvent vraiment vous aider pour vos recherches. D'abord bien sûr une carte interactive que vous avez là à l'écran, que vous pouvez retrouver. La carte est très pratique puisque si vous la regardez, la région Occitanie est une région qui est très grande, très vaste. C'est deux fois la Belgique, une fois l'Irlande. Donc ça peut être compliqué peut-être pour vous géographiquement de se dire comment je peux retrouver, quels sont les secteurs littoral, quels sont les secteurs campagnes, où sont plutôt les villes, où est la montagne. Donc en fait cette carte qui vous est accessible, que vous pourriez même récupérer, si vous souhaitez la récupérer, on peut également vous transmettre l'URL pour que vous puissiez la voir. Le principe est simple, vous cliquez, vous avez un client qui rentre dans l'agence et qui voudrait par exemple faire une thématique vélo. Je veux faire du vélo à la campagne en cliquant sur la carte interactive. Vous renseignez les deux gros pôles qui vous intéressent et par des petits pictos, ça va apparaître ainsi. Comme ça vous pourrez retrouver quels sont les points de campagne et systématiquement, en cliquant sur le picto, vous avez le contact de l'expert du département qui est à votre écoute. Donc là par exemple nous allons aller tout à l'heure vers la Lozère. Vous cliquez, Lozère apparaît. Vous pouvez être mis en contact direct avec eux, y compris par un Google Form où vous pouvez les interroger ou les contacter par téléphone, par mail, comme vous le souhaitez. Sur la slide suivante, sur la plateforme est intégrée également toutes les fiches de chaque expert. Vendre la Lozère par exemple, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand vous avez la fiche de l'expert, comme c'est précisé sur votre droite, vous avez le top 10 du département, comment on y accède, les vidéos s'il y en a, comment les vendre et bien sûr vous êtes en contact avec eux. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été pensé de manière très opérationnelle pour vous familiariser et vous aider à vendre les départements que vous pourriez proposer à vos clients. Si on va sur la slide suivante, alors quelques repères géographiques, alors ça vous pouvez le retrouver également sur la plateforme, parce qu'on se rend bien compte que la région elle est grande et on n'a pas toujours en tête qu'est-ce qui appartient à la région Occitanie. Quand on va complètement à l'extrême est, Pont-du-Gard, Pont-du-Gard souvent le met dans la région Paca, dans le nord, plus au nord la partie Lozère, on ne sait pas, les Cévennes où on va vers la Vérou ou la vallée de la Dordogne, tout ça fait partie de la région Occitanie. Donc le repère géographique souvent aide à cela. Donc sur la slide suivante, accessible, la région effectivement est accessible. Dix aéroports, on va dire deux importants aéroports connectés de manière quotidienne avec la France, avec l'Europe, voire au-delà. Connexion simple également, bien sûr par les autoroutes, mais connexion facile aussi par le train. Le train également traverse toute la région Occitanie et des tarifs d'ailleurs très intéressants sont pratiqués pour permettre aux clients de le traverser de manière très simple et souvent à des coûts très pratiques. Donc ayez bien ça en tête. Sur la slide suivante, deux villes majeures, Toulouse et Montpellier. On va tout de suite aller à Toulouse. Toulouse, quatrième ville de la France. Sur la slide suivante, qui est une ville à taille humaine, comme vous pouvez le voir, située un petit peu dans le milieu de l'Occitanie, pas trop loin de Montpellier. Et on va voir peut-être une belle image de la vue de Toulouse qu'on appelle la ville rose, deuxième ville universitaire de France également. Une ville très jeune, à taille humaine, comme le sont d'ailleurs toutes les villes de la région Occitanie. On a quelques images en suivant pour vous montrer un petit peu cette ville de Toulouse. 2000 ans d'histoire, des sites UNESCO, là par exemple l'hôtel Dieu Saint-Jacques, le canal du Midi, la basilique Saint-Sernin, en continuant également des sites de visite. Sachez que l'office du tourisme, comme les offices de tourisme des villes, en tout cas en Occitanie, propose souvent des passes très intéressantes qui permettent d'inclure à la fois des visites, des visites de musées. Donc n'hésitez pas à aller souvent de conseiller à vos clients s'ils partent et qu'ils se posent la question de les renvoyer vers les offices de tourisme, souvent pour acheter ces passes. Donc quelques images ici à Toulouse et sur la slide suivante également. Donc on peut faire visite gourmande, la cité de l'espace, puisque comme vous le savez peut-être, Toulouse est la capitale de l'aéronautique. La cité de l'espace, vous avez dû le voir d'ailleurs ces derniers temps directement, puisque c'était d'actualité. Aéroscopia est le musée où on peut voir tous les avions que vous pouvez visiter. Vous pouvez rentrer dans le Concorde, la Caravelle, vous avez toute la gamme des Airbus. Vraiment, c'est une visite à conseiller à vos clients. En dessous, ça peut être combiné par directement la visite des ateliers de montage. C'est le même organisme, Aéroscopia, qui propose ces visites. Et sur la slide suivante, à compléter également avec, oui j'allais dire, l'envol des pionniers. Mais on passe directement à Montpellier, effectivement à Toulouse, l'envol des pionniers, si vous êtes vraiment intéressés par cette thématique de l'aéropostale. Montpellier, comme vous le voyez sur la carte, à deux heures, donc mille ans d'histoire, une très jolie vue sur Place de la Comédie, qui est une ville à découvrir. Sur la slide suivante, on verra ces ruelles médiévales, également la cathédrale. Des visites sont également organisées. On peut monter, d'ailleurs, la visite vous permet de monter jusqu'en haut de l'arc de triomphe. Puisque seules les visites ont les clés. Vous pouvez visiter le musée de médecine, qui a 800 ans d'histoire. Donc sur la slide suivante, comme vous le constaterez, Montpellier, également tourné vers la Méditerranée. On peut prendre, tout à fait vos clients peuvent être hébergés dans Montpellier. Et le tramway les amène directement, de manière très simple, vers la mer Méditerranée. Ils peuvent profiter également de visites, comme ici, la visite du Vignoble et le Pic Saint-Loup. Donc vraiment, c'est à découvrir. Donc sur la slide suivante, huit sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec sur la slide suivante, vous avez le canal du Midi. Alors le canal du Midi, quitte à découvrir qu'on peut passer la nuit sur le canal du Midi. On peut également, bien sûr, faire du vélo le long du canal du Midi sur notre brochure « Les fabuleux voyages ». On vous a, on en reparlera tout à l'heure, on vous a indiqué quels sont tous les loueurs de bateaux si vos clients souhaitent passer quelques jours sur le canal du Midi. Sur la slide suivante, voilà, la cité de Carcassonne. La cité de Carcassonne qui est située entre Montpellier et Toulouse, qui est une cité médiévale. Donc imaginez-vous, vos clients, passer une nuit là ou passer également, en tout cas, faire la visite, déjeuner en ayant cette fabuleuse vue sur la cité. Sur la slide suivante, nous avons également dans les sites UNESCO-Rocamadour. Rocamadour est à deux heures et quart de Toulouse. C'est situé dans le Lot et dans une zone très préservée. Je rappelle que Rocamadour, d'ailleurs, a été classé par Géo il y a peu de temps, comme le village, que les Français recherchaient le plus, qui était arrivé en première position. Donc sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le slide suivant, c'est proche du gouffre de Padirac, qui est la plus vaste galerie d'Europe. On peut visiter le gouffre de Padirac en descendant directement dans le gouffre par un ascenseur et on visite par bateau. La vallée de la Dordogne-Lotoise, qui est la première biosphère d'Europe qui a été classée. On peut visiter également cette zone préservée, donc qui est à côté. Sur la slide suivante encore, toujours dans les sites classés CONC, CONC qui est donc cette étape incontournable du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la verrons d'ailleurs que nous accueillons jeudi prochain pour nous présenter toute cette partie préservée, non loin de la Lauserre où nous irons tout à l'heure. Et sur la slide suivante, nous avons Albi, Albi qui est à une heure de Toulouse. Albi, la ville rose-rouge en briques, avec la vue ici sur sa cathédrale plus importante, cathédrale gothique méridionale d'Europe et d'Europe, du sud de la France. Là, j'exagère. Avec la vue également sur le plus important musée au monde. Et là, je n'exagère pas. Les œuvres de Toulouse-Lautrec. Sur la slide suivante, nous avons Gavarni. Gavarni classé doublement au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est situé directement dans les Pyrénées, que nous avons accueilli, que vous retrouverez également dans nos différents replays. Et sur la slide suivante, nous avons, ah oui, Cossé-Sévenne, nous allons y aller dans quelques instants, donc classé également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Florence va nous dévoiler tous les secrets de ce bijou et de ce secteur préservé. Sur la slide suivante, nous arrivons au pont du Gard. Pont du Gard, donc qui est un peu la porte d'entrée de la région Occitanie. Un des plus anciens ponts romains qui, en tout cas, c'est le plus connu de France, qui a mené l'eau d'ailleurs à Nîmes, que vous avez sur la slide suivante, située très proche, qui, un petit peu la ville entre passé et présent. Là, vous avez une très belle vue sur ce passé et ce présent, vu sur le musée qui a ouvert il y a deux ans, des œuvres d'art romains qui donnent directement sur les arènes qui sont en face. Et sur la slide suivante, 40 grands sites de renommée internationale avec Lourdes. Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière de France qui est vraiment à la fois une ville spirituelle, mais également la porte d'entrée des Pyrénées. Si vous allez sur la slide suivante, ça peut être une étape vraiment incontournable pour être basée depuis Lourdes, aller vers le Pic du Midi, vers Gavarni que nous avons vu tout à l'heure, vers le Pic du Midi dont nous parions. Et sur la slide suivante, voilà une petite vue du Pic du Midi à 2700 mètres d'altitude. Ce qui peut être également une expérience pour vos clients puisqu'on peut dormir au Pic du Midi. Sur la slide suivante, le viaduc de Millau qui est un peu la tour Eiffel de la région Occitanie, située pas très loin de la Lozère. Tout à l'heure, on va aller en Lozère et puis vous verrons dans la localisation beaucoup de possibilités d'aller visiter, d'aller vers le Gard, d'aller vers Conques, d'aller vers ce secteur-là. Donc, nous en reparlerons. Sur la slide suivante, ensuite, 45 plus beaux villages de France avec, là, c'est nos deux, alors, ils ont été classés également, le village préféré des Français. Vous connaissez tous cette émission. Là, sur la gauche, c'est Saint-Cyr-la-Poupie, donc situé non loin de Cahors. Et sur la droite, c'est Cordes sur ciel qui est à côté d'Albi, qui sont des petits bijoux qui méritent d'être visités. Sur la slide suivante, les Châteaux-Catar, les Châteaux-Catar avec Montségur. Nous avons eu la présentation de Montségur la semaine dernière, puisque nous avons accueilli toute l'équipe de l'Ariège. À droite, nous sommes dans l'Aude. Donc, sur la slide suivante, nous allons continuer de défiler un petit peu. Voilà, la région, c'est également les Pyrénées vers la Méditerranée, avec une vue sur le Canigou. C'est également 12 villes classées villes d'art et d'histoire, avec des villes comme Montauban, Narbonne, Perpignan, que vous voyez là, Hoche, en Gascogne. Et en continuant, vous avez, on va faire défiler, cher Isma Anne, des ports, des ports authentiques. Là, c'est Collioure, la région, effectivement, à 220 kilomètres de littoral. Et donc, c'est également, quand vous êtes dans ce secteur-là, à découvrir. Alors, nous attendons la suite. Voilà, une petite vue, là, sur ces 220 kilomètres de littoral. Là, on a mis une vue sur la Camargue, dont une partie fait partie de la région. Ici, des exemples d'itinéraires. Vous pouvez tout à fait nous interroger. Ça, c'est juste un exemple. Nous avons à peu près 10 exemples, un intégrant, bien entendu, la Louser. Là, on en a mis un. Mais intégrant des prestataires, des itinéraires, donc, qui sont à votre disposition. Sur la slide suivante, également, la région qui est très importante au niveau activité et outdoor. 40% d'espace naturel protégé. Toute la région est en zone protégée. 40% quand même qui est important. 38 000 kilomètres de chemin balisé, réparti dans toute la région. On reviendra également vers la Louser, où, bien sûr, des randonnées extraordinaires peuvent être faites. En fait, on continue de défiler le cyclotourisme. Comme vous le savez, le Tour de France reste 8 jours sur les 3 semaines en Occitanie, ce qui est vraiment important. La montagne, l'été, la montagne, l'hiver, bien entendu, et des activités nautiques avec la Méditerranée, mais également avec les rivières et canaux, du rafting, du paddle. Tous ces éléments peuvent être retrouvés également sur notre site Internet. Des rallies, on peut faire avec des voitures de location, privatiser des péniches sur le canal du Midi, découvrir, faire des rallies dans les vignobles, des activités avec le petit train jaune, même des hélicoptères, si vraiment vous avez de la clientèle haut de gamme. 66 golfs, 40 stations de ski, première station région thermale en France. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment du choix pour vos clients. Et on arrive sur 2000 hébergements. 2000 hébergements, non. On parlera de ces hébergements un petit peu tout à l'heure en Lauser. Et puis, une brochure en ligne avec des fabuleux voyages. 27 agences sont référencées, des hôtels de charme sont référencés, des bateaux, on en a parlé tout à l'heure, et bien entendu, des produits de la Lauser. Mais je vais passer la parole à l'équipe de la Lauser, et plus particulièrement à Florence, qui va vous expliquer comment Lauser-Esa peut tout à fait vous aider et être votre interlocuteur pour ce beau département. À toi, Laurence. Écoutez, bonjour à tous encore une fois, et merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, avant de commencer, je vous précise qu'un chat est disponible sur l'interface. Donc, si vous voulez poser des questions, au fur et à mesure, on y répondra à la fin de la présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter notre agence, Lauser-Esa, puis le département par région naturelle, et les activités ou expériences que vous pourrez y découvrir. Alors, Lauser-Esa, c'est l'agence de réservation du comité départemental du tourisme, qui a été créée maintenant il y a 45 ans, et nous sommes situés en plein cœur de la Lauser, à Mande. Nos services, donc, regroupent plusieurs activités. Donc, l'organisation de séjours touristiques individuels et groupes, un large choix de location. Donc, nous avons nombreux hébergements en vente, que ce soit en village de gîtes ou de vacances, en gîtes de France, en meublés de tourisme, hôtels ou campings. On propose aussi la réservation d'activités, donc, de pleine nature ou culturelles, ou encore de parcs animaliers. Et nous faisons, donc, de la location d'hébergement sec, mais aussi des packages ou des séjours sur mesure. Donc, la slide suivante. Au niveau des supports de vente, donc, nous avons la chance d'avoir un bureau d'appel qui est ouvert six jours sur sept, avec des conseillers séjour, donc, experts de la destination, et un site internet, donc, www.lauserresa.com, ce qui permet d'assurer une offre en temps réel et une réservation simple, rapide, sécurisée et interactive. Enfin, donc, concernant nos conditions de vente en agence, donc, pour les locations de vacances, on accorde une rétrocommission de 5 %. Pour les locations en village de gîtes et résidences, également une rétrocommission de 5 %, donc, qui peut être négociable en fonction des établissements. Pour les packages individuels, donc, le commissionnement dépend des produits qu'il compose et des accords que nous avons avec les prestataires. Et enfin, donc, pour les séjours packagés ou sur mesure, ce sont des tarifs nets que vous pouvez, bien entendu, marger par la suite. Donc, ensuite, je, voilà, donc là, vous avez quelques exemples de séjours, de fiches séjours que nous proposons. Alors là, ce sont des séjours groupe, mais voilà, les activités peuvent être proposées aussi aux individuels. Donc là, par exemple, une journée savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, voilà, avec une visite un peu, enfin, c'est des visites basées sur l'agro-pastoralisme, donc la visite du Moulin de la Bourie, la visite de la ferme Cossenard avec le déjeuner et le midi, et après, une autre journée, donc, avec Montpellier-Levieux et la Vénarmand. Voilà, donc ça, ce sont des journées, mais elles peuvent être associées, voilà, pour créer des séjours avec hébergement. Sur la slide suivante, donc, deux autres séjours, donc, un qui est plus à destination des individuels, donc, la balade avec un âne dans les Cévennes, donc, voilà, tout compris, avec hébergement et restauration. Et enfin, donc, ça, c'est aussi un prix groupe, mais bon, c'est faisable également individuel, la Lozère, donc, du nord au sud, donc, vous visitez chaque région de Lozère, et tout est inclus également. Et, alors, voilà, mes coordonnées. Voilà, donc, vous pouvez me contacter pour plus de renseignements sur tout ce que je viens de vous dire au niveau des conditions, et mettre en place, si vous souhaitez mettre en place un partenariat avec nous. Je vais maintenant, donc, vous présenter la Lozère. Donc, pour nous situer, on se trouve au nord-est de la région Occitanie, à peu près égale distance entre Clermont-Ferrand et Montpellier. Pour venir, donc, plusieurs moyens sont possibles, ça sera sur la slide suivante. Par la route, donc, en voiture ou en car, donc, ce qui reste quand même le moyen le plus pratique pour se déplacer une fois sur place. Et, ensuite, donc, vous pouvez également venir en train ou en bus, parce qu'on a plusieurs dessertes sur le département. Et nous sommes également, voilà, nous avons la 75 qui passe au milieu de la Lozère. Alors, je vais vous donner maintenant quelques chiffres sur la Lozère. Donc, nous avons une superficie de 5 167 km² pour 76 600 habitants. Ça représente 14,8 habitants par km², en sachant qu'en France, la moyenne est de 105,8 habitants au km², ce qui fait de nous le département avec la plus petite densité de population de France. Alors, nous avons également 150 000 vaches et 176 000 brebis et chèvres. Donc, effectivement, il y a plus d'animaux que d'habitants, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous montrer que, voilà, la Lozère, c'est un retour aux sources. On a de l'espace, une nature omniprésente et préservée. Et donc, avec 2600 exploitations agricoles, de bons produits locaux à proposer. Enfin, une dernière petite info, donc, l'ensoleillement est équivalent à celui de Toulouse, à savoir 2025 heures par an. Alors, ensuite, donc, nous avons sur le territoire deux parcs nationaux et régionaux. Le parc national des Cévennes et le parc naturel régional de l'Aubrac et un tiers du territoire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc, avec l'éco-Cé-Cévennes et un tronçon du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, je vais vous présenter après, donc, toutes les... chaque région naturelle, parce qu'elles sont toutes très différentes, notamment en termes de paysages. Et je vous donnerai, donc, certaines activités phares pour chacune, en sachant, bien sûr, que ce n'est pas... ce n'est pas une liste exhaustive et qu'il y aura... qu'il y a énormément d'autres choses à faire et à découvrir. Et donc, je ne vous le dirai pas à chaque fois, mais pour chaque région, enfin, chaque région est propice à la randonnée ou au vélo. La difficulté va varier, voilà, en fonction du relief, mais c'est possible partout parce que nous avons 4 300 kilomètres de sentiers balisés sur tout le territoire. Alors, ensuite, donc, une petite carte de la Lozère pour vous situer un peu chaque région. Donc, l'Aubrac est située au nord-ouest, donc, en haut à gauche de l'autoroute, la Margeride au nord-est, les Grands-Causses et les Gorges-du-Tarnes, donc, au sud-ouest, et le Mont Lozère et les Cévennes au sud-est, et la vallée du Lot, donc, qui est la frontière naturelle entre la Haute-Losère et l'Écosse, au centre, du coup, de la Lozère. Alors, on va commencer par l'Aubrac. Donc, l'Aubrac, c'est un vaste plateau basaltique. On y trouve de nombreuses rivières et lacs. Il est d'ailleurs possible d'en faire le tour en suivant une route d'environ 17 kilomètres qu'on appelle la route d'argent. donc, en référence au reflet de l'eau. On y trouve une flore très diversifiée, ce qui en fait un terrain privilégié pour les vaches de l'Aubrac qui sont réputées pour leur viande. Chaque année, d'ailleurs, à la fin du mois de mai, on peut assister aux fêtes de la Transhumance. Donc, la Transhumance, c'est le déplacement des vaches vers leur quartier d'été. Et c'est un événement qui amène beaucoup de monde sur l'Aubrac et qui peut se faire d'ailleurs en individuel, en groupe. On y trouve aussi une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et plus précisément le tronçon le Puiconque. Et donc, de nombreux randonneurs à la belle saison. Alors, slide suivante. Donc, au niveau des activités à faire absolument sur l'Aubrac, donc, manger un Aligo dans un buron de l'Aubrac. Donc, un buron, pour vous expliquer rapidement, c'est une petite maison avec un toit en l'ose où les bergers venaient s'abriter du vent et aussi fabriquer et stocker leur fromage, notamment, donc, la fameuse tome d'Aligo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, l'Aligo, donc, c'est une purée de pommes de terre avec du beurre, de la crème, de l'ail et de la tome fraîche de l'Aubrac. Donc, je vous l'accorde, ce n'est pas très, très léger, mais c'est très bon. La visite également du Parc des Loups du Gévaudan, qui a connu de nombreux aménagements l'année dernière, avec notamment la création d'un espace dédié à la bête du Gévaudan, une grande passerelle et des passages souterrains pour voir les loups au plus près. Voilà, et donc, vous pourrez y découvrir de nombreuses espèces. Et enfin, le château de la Baume, qui est classé monument historique, qui peut avoir semblé un petit peu austère de l'extérieur, mais qui est richement décoré à l'intérieur et qui, ce qui lui vaut le surnom du petit Versailles du Gévaudan. Alors, ensuite, nous partons pour la Margeride. La Margeride, c'est le plus grand massif granitique d'Europe. C'est une suite de vallons et forêts qui possèdent de nombreux lacs. Par exemple, le lac, enfin, les principaux, le lac Charpal, dont on peut faire le tour à pied assez facilement, et le lac de Nossac, notamment, avec de nombreuses activités nautiques. Il y a également deux stations où on peut faire du ski nordique ou encore des raquettes. Alors, sur la slide suivante, quelques photos pour illustrer ce que je vais vous donner. Pour les activités à faire sur la Margeride, la visite de la réserve naturelle des bisons d'Europe, elle s'étend sur plus de 200 hectares et elle se fait en calèche au beau jour et en traîneau en hiver. La Cénovision de Saint-Alban qui offre une visite son et lumière où vous suivez un facteur dans la Margeride et où vous découvrez les habitants, les paysages et les légendes. La filature de Calcaire qui est la plus ancienne filature de France et qui possède encore son moulin. Donc là, vous y découvrez la transformation de la laine de mouton et vous pouvez visiter le musée vivant et le cinéma dynamique. Ensuite, le site archéologique de Javol où vous pouvez voir les vestiges et aussi visiter le musée. Et enfin, la visite du Maddieuville qui est une cité médiévale qui a encore ses remparts, ses tours et ses portes fortifiées ainsi que ses maisons anciennes. Alors, ensuite, les Grands Cosses et les Gorges du Tarn et de la Jonte que je pense un bon nombre d'entre vous déjà connaître au moins de noms parce que c'est la région qui a le plus de notoriété en Lauser. Donc, on y trouve une grande diversité de paysages avec un véritable contraste entre les gorges qui peuvent atteindre 500 mètres de profondeur et les causes qui se présentent sous forme de grands plateaux. les expériences à vivre dans les gorges et sur les causes. Donc, ça sera sur la slide suivante. Donc, on peut faire descendre le Tarn en barque avec les bateliers d'amalène. Donc, c'est une balade de 8 km qui dure environ une heure. Voilà, vous avez également des explications sur les gorges et on peut aussi le faire de manière plus indépendante ou avec un guide donc en canoë ou en kayak. On peut également monter au point sublime. Voilà, ça vous permet d'avoir une vue imprenable sur les gorges du Tarn et visiter Saint-Ennemi. Voilà, c'est un passage un peu obligé quand on passe dans les gorges. C'est un village qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Ensuite, la visite de l'Avène Armand, donc à savoir que la descente se fait sur plus de 100 mètres, se fait en finiculaire pardon, et que l'Avène abrite donc une forêt de 400 stalagmites dont la plus haute de 30 mètres et la plus haute stalagmite connue du monde. La maison des Vautours, donc qui est un site de réintroduction de Vautours où vous pouvez observer les différentes espèces, leur environnement et leur histoire en lausère. La grotte de Dargillan également, qui est aussi appelée la grotte rose par rapport à ses couleurs naturelles très accentuées et qui fut la première grotte ouverte au public. Et les deux sites suivants, donc, qui se situent sur le Cosmégen, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Donc, ils en sont la parfaite représentation. Le moulin de la Bory, où vous découvrez l'histoire du moulin, de l'agropastoralisme, de la filière céréale sur le Cosmégen et puis évidemment, le fonctionnement du moulin et la fabrication de la farine. Et la ferme Cosnard, d'autres fois, est la fromagerie du Fédou. Donc, c'est une ferme avec une architecture typique où vous pourrez voir ce que fut la vie quotidienne des paysans du Cosmégen et vous pourrez ensuite profiter d'une dégustation à la fromagerie le Fédou après la visite de la ferme nouvelle. Alors, nous partons pour le Mont-Losère et les Sélènes. Le Mont-Losère, qui est le point culminant du département à 1699 mètres d'altitude et où on trouve dans cette région les sources de deux rivières bien connues qui sont le Lot et le Tarn. On peut également y découvrir la deuxième concentration de menhirs d'Europe à la Chambre des Bondons. Les Sévènes, quant à elles, ont de fortes influences méditerranéennes au point de vue du climat et de la végétation. et c'est une région avec de nombreux reliefs pentus et des routes tortueuses. C'est également le seul parc national habité en France. Au niveau de la flore, elle est très variée avec des plantes subtropicales et des espèces du cercle polaire qui sont situées à moins de 50 km les unes des autres. Alors, sur la slide suivante, donc, les expériences à vivre dans les Sévènes. Donc, la visite de la ferme des Sévènes qui est d'ailleurs présentée dans la brochure Les fabuleux voyages. Donc, il est possible de passer la journée ou la nuit, même plusieurs nuits. Vous pouvez participer à la traite, découvrir les caves d'affinage, apprendre à mouler du fromage, visiter les comusées. Ou encore, emprunter un des nombreux chemins qui partent de la ferme. Donc, c'est une expérience vraiment authentique. Et, pardon. Ensuite, randonner avec un âne dans les Sévènes. Donc, comme Stevenson et Modestine ou plus récemment Antoinette. Donc, voilà, c'est une activité qui est très prisée actuellement et qui peut se faire pour quelques heures jusqu'à quelques jours. Le lac de Villefort qui est magnifique, niché entre les montagnes et la visite du village de la Garde Guérin, qui est un village fortifié qui surplombe les gorges du Chasseuzac et qui est classé plus beau village de France également. Et enfin, donc, la station de ski alpin et de fond du mont Lozère à découvrir également. Alors, on va finir notre tour des régions naturelles avec la vallée du Lot qui est la région la plus peuplée de Lozère avec, donc, notamment Mande qui en est la préfecture et où on trouve aussi la principale rivière de Lozère qui est le Lot. C'est une région où il y a également de nombreux événements culturels comme par exemple le festival des tours du monde à Chanac qui accueille de nombreux artistes des quatre coins du monde ou encore 48e de rue qui se déroule début juillet à Mande et qui regroupe de nombreuses troupes de théâtre, musiciens ou encore acrobates avec des spectacles qui sont libres ou payants. Alors, sur la slide suivante, on va voir la cathédrale de plus près, voilà. Voilà, donc la visite à faire dans la vallée du Lot principale, donc c'est la visite du cœur de ville de Mande, Mande qui est l'ancienne capitale du Gévaudan et qui est aussi une cité épiscopale. Vous pourrez donc visiter le centre historique, la pharmacie de l'ancienne hôpital et surtout donc la cathédrale de Notre-Dame et Saint-Privat du Porche jusqu'au clocher où vous aurez une vue à 360 degrés sur Mande. Donc, c'est bon pour moi, hop, la slide suivante, voilà. Donc, j'ai, j'ai, voilà, j'ai fini pour la présentation du département. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de proposer la lausère. Oui, oui, je finis juste, Nicole. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais c'est vrai que pour les locations et les villages de gîtes ou résidences, on édite chaque année une brochure que je peux vous envoyer par courrier ou par mail. et pour les autres produits, il n'y a pas forcément une brochure tous les ans parce qu'on fait beaucoup de surmesures, mais j'ai tout de même des fiches produits à transmettre sur simple demande. Et je pense que c'est bon pour moi, on peut passer peut-être aux questions réponses. C'est tout. Alors, nous avons donc de nombreux remerciements, une très belle région qui a été présentée. Merci, Florence. Nous avons une question de Marie qui nous dit effectivement que beaucoup de chemins et sentiers offrent de fabuleuses vues. Est-ce que vous avez davantage d'informations concernant les personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'il y a du matériel adapté ? Est-ce qu'il y a des visites qui sont possibles, etc. ? Alors, il y a des visites, oui, qui sont possibles pour les personnes handicapées. Après, aussi au niveau des logements, on a des… quasiment dans tous les villages de Gîtes, par exemple, on a des logements adaptés aussi. Après, oui, il y a certaines visites, je pense au Cévennes, par exemple, qui effectivement sont trop compliquées. Ça dépend le handicap aussi, bien sûr, mais… Après, il y a des choses qui sont possibles, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être, peut-être, on peut préciser en attendant s'il y a des, s'il y a des questions concernant cette présentation, elle sera en replay sur le site des experts de l'Occitanie, qu'on rappelle également que tous les précédents sont en replay, qu'il y a un… on a mis en place un programme de certification. Donc, pour obtenir ce diplôme de spécialiste de l'Occitanie, il faut un minima, je le rappelle, avoir vu soit en replay, soit en présentiel, mais on sait que beaucoup le regardent plus en replay, trois webinars de la région. Si c'est le cas, il suffit de nous envoyer soit le Google Forms, soit le mail, enfin, tout moyen, puisque vous avez bien sûr nos contacts, on vous envoie le questionnaire quiz et si l'épreuve est bien passée, une question quiz pas bien méchante, mais quand même qui nous permet de voir si vous avez bien vu les replays, vous obtiendrez le certificat de spécialiste de l'Occitanie que vous pourrez mettre affiché dans votre agence que vous pouvez mettre également en vitrine. Je rappelle que ce certificat vous permettra aussi de pouvoir participer à un éducteur plus tard quand vous le souhaiterez. Et également, vous pourrez, si vous voulez avoir des éléments, des kits de communication pour faire vos vitrines en lien avec nos départements, on pourra vous envoyer le matériel nécessaire ou l'agrémenter avec la brochure, par exemple. Voilà, ça c'était pour les précisions. Y a-t-il peut-être d'autres questions ? Une question de Sandrine qui demande s'il est possible de créer, de monter son propre programme et si oui, à qui s'adresser ? C'est-à-dire, du coup, monter son propre... Enfin, oui, après, on peut monter un programme sur mesure. Alors après, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la question. Mais oui, on peut le faire. je pense que peut-être la question est de savoir si c'est une agence qui... Des packagés, peut-être créer un programme sur mesure des packagés, je pense que c'est... mais je l'ai déjà fait pour des agences. Après, enfin, voilà, mon travail avec eux, bien sûr, mais oui, c'est possible de monter un séjour packagé pour une agence. Tout à fait. Oui, dans la brochure, il y a un exemple. C'est ça. Pour le site, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples sur le site de l'Auser Tourisme et ensuite, selon le nombre de jours, vous pouvez bien sûr, Florence, le réadapter, l'allonger ou transformer. C'est ça, tout à fait. C'est ce que je disais, on fait beaucoup, beaucoup de surmesures quand même. Après, on vend rarement des packages tels quels. Donc, on adapte souvent nos offres. Et donc, c'est à vous, Florence, qu'il faut s'adresser pour ça. Tout à fait. Oui. C'est moi, l'interlocutrice principale pour tout ce qui est package, le même groupe d'ailleurs. nous n'avons pas d'autres questions des remerciements, de nombreux remerciements pour cette belle présentation. Merci à tous les participants. Donc, merci pour la participation. Donc, le replay sera en ligne d'ici demain, j'imagine, Ismane. Oui, oui, oui. Voilà. Et nous restons à votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour hashtag vendre la Véron. Et nous restons bien entendu absolument à votre écoute pour toutes vos questions, toutes vos demandes. On vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt, lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.